bonjour aujourd'hui je voudrais vous parler d'un concept fondamental de la philosophie c'est le concept d'impératif catégorique c'est un concept que l'on doit à Kant et donc il parle d'un fondement de la métaphysique des mœurs fondement de la métaphysique des mœurs c'est un livre court il fait 100 pages et il est constitué d'une préface et de trois sections ce dont je vais vous parler maintenant provient principalement de la deuxième section alors l'impératif catégorique deuxième section cet impératif catégorique c'est agit uniquement d'après la maxime qui fait que tu peux vouloir en même temps qu'elle devienne une loi universelle donc cet impératif catégorique il nous propose d'agir d'une certaine façon et cette façon ce serait d'après une maxime que l'on puisse vouloir universel donc c'est une prescription morale l'impératif catégorique il nous dit d'agir uniquement d'après une maxime que l'on puisse vouloir universel qu'est ce que c'est une maxime une maxime c'est c'est un peu comme un proverbe c'est c'est une ligne de conduite par exemple il ya ce qu'on appelle la règle d'or ne fais pas autrui ce que tu ne veux pas que l'on te fasse c'est une maxime ou encore cette phrase de jésus tu aimeras ton prochain comme toi même ça aussi c'est une maxime c'est cette phrase de de bouddha c'est une maxime renonce à commettre le mal pratique au mieux la vertu et maîtrise ton esprit il a ajouté tel est l'enseignement du bouddha toutes ces trois choses sont des maximes donc ce sont des lignes de conduite il pourrait y en avoir d'autres quand il prescrit de se trouver une maxime qui serait universelle il nous donne un exemple de ce qui serait le contraire d'une maxime d'une ligne directrice le contraire d'une maxime universelle cet exemple le voici alors quand ne dit il est impossible de valoir que vaille universellement le principe d'un homme pour qui tout va bien et qui résonne ainsi que chacun soit aussi heureux qu'il plaît au ciel ou que lui-même peut l'être de son fait je ne lui déroberai pas la moindre part de ce qu'il a je ne lui porterai pas même envie seulement je ne me sens pas le goût de contribuer en quoi que ce soit à son bien-être ou d'aller l'assister dans le besoin une personne qui aurait cette maxime aurait une maxime qui ne serait pas universelle nous dit Kant quelqu'un qui se dirait si quelqu'un est heureux tant mieux pour lui mais s'il est dans le malheur je ne l'aiderai pas ce serait une personne qui aurait une maxime qui ne serait pas universalisable pourquoi ? il est impossible de vouloir qu'un tel principe vaille universellement comme loi de la nature le dit Kant car il peut en effet survenir malgré tout bien des cas où cette personne qui aurait la maxime dont on vient de parler il peut survenir bien des cas où cette personne ait besoin de l'amour et de la sympathie des autres et où elle serait privée de tout espoir d'obtenir de l'assistance du fait de cette maxime quelqu'un qui se dirait si t'es heureux tant mieux pour toi mais si t'es malheureux je ferai rien pour toi quand cette personne serait dans le malheur elle aurait un problème c'est une maxime qui n'est pas universalisable donc il faut donc qu'on ait une maxime de dit Kant qui soit universalisable que notre ligne de conduite soit universalisable Kant donne une deuxième version de l'impératif catégorique donc cette seconde version c'est agir à l'égard de tout être raisonnable de telle sorte qu'il est en même temps dans ta maxime la valeur d'une fin en soi donc cette maxime que l'on se donne pour exister il faut qu'elle nous fasse agir envers tout être raisonnable d'une façon telle qu'on le traite toujours comme une fin en soi traiter autrui comme un simple moyen ce serait se donner une maxime qui ne serait pas conforme à l'impératif catégorique donc on doit se donner des maximes pour agir quand on doit au moins se donner une maxime cela dit on ne peut pas se donner qu'une seule maxime on a certainement plusieurs maximes à se donner parce que les situations sont différentes la maxime que l'on se donne pour la situation de la famille c'est pas la même maxime que l'on se donne pour la situation du couple ni celle que l'on se donne pour la situation de la santé ni celle que l'on se donne pour celle de l'alimentation donc il faut très probablement se donner plusieurs maximes mais bon quand il met ça au singulier donc on doit se donner une maxime pour agir convenablement et cette maxime il faut qu'elle soit universelle universalisable pas comme celle de l'homme de tout à l'heure qui n'envie pas les autres mais qui n'est pas prêt à les aider s'ils sont dans besoin il faut que cette maxime elle fasse que l'on traite toujours autrui comme une fin en soi et jamais comme un simple moyen alors on a vu qu'il y avait deux versions de l'impératif catégorique mais en fait Kant nous dit que ces deux versions ne font qu'une dans la phrase que je vais vous lire les deux versions de l'impératif catégorique seront dites et Kant va nous dire qu'elles sont identiques donc je lis c'est toujours dans la section 2 le principe agit à l'égard de tout être raisonnable de telle sorte qu'il est en même temps dans ta maxime la valeur d'une fin en soi ne fait donc qu'au fond qu'un ne fait donc qu'un au fond avec le principe agit selon une maxime qui contienne en même temps en elle l'aptitude à valoir universellement pour tout être raisonnable ok première version de l'impératif catégorique et deuxième version de l'impératif catégorique identique donc qu'est-ce que c'est l'impératif catégorique c'est un outil méthodologique qui nous permet de trouver une ou plusieurs maximes pour agir au quotidien et c'est donc un ordre moral c'est un moyen pour trouver la morale et ça implique d'avoir une attitude constante selon ce qui est dicté par cette morale on ne peut pas avoir agir au feeling on ne peut pas le faire un moment comme ceci puis un moment comme cela et pour la même situation appliquer une ligne de conduite différente si on a trouvé une maxime pour la situation une maxime qui serait morale et bien on doit vivre selon cette maxime en permanence et pas au feeling Kant le dit il dit la raison énonce ses ordres moraux sans rien accorder aux inclinations ce fameux feeling donc la raison donc la raison la raison elle énonce ses ordres moraux sans rien accorder aux inclinations sans fléchir par conséquent avec une sorte de dédain et sans aucun égard pour ses prétentions si turbulentes et par la même si légitimes en apparence qu'il ne se laisse supprimer par aucun communement il y a Kant nous parle d'une division il nous dit que dans le psychisme il y a des choses qui peuvent pousser à ne pas obéir au maxime moral qu'on s'est donné pourtant comme on s'est donné ces maximes moraux à l'aide de notre raison et bien ces maximes moraux elles énoncent leurs ordres sans fléchir on est obligé d'y obéir en permanence on n'a pas le choix on ne peut pas agir au feeling on doit agir en fonction des ordres moraux énoncés par la raison donc l'impératif catégorique cet outil méthodologique qui est aussi une forme de maxime en lui-même agit de telle sorte que la maxime de ta volonté puisse être universelle agit de telle sorte que tu traites toujours autrui comme une fin en soi et jamais comme un moyen c'est quand même une maxime je ne traite pas autrui comme un moyen je le traite comme une fin c'est comme ne fais pas autrui ce que tu ne veux pas que l'on te fasse c'est une maxime et bien cet impératif catégorique qui est comme une maxime et qui est aussi un outil méthodologique pour découvrir des maximes l'impératif catégorique il oblige catégoriquement c'est un impératif catégorique on n'agit pas au feeling on est obligé d'obéir à ses règles qu'on s'est donné donc impératif c'est catégorique catégorique c'est le contraire de flexible c'est obligatoire on le fait c'est catégorique il n'y a pas le choix et c'est bien le sens d'impératif l'impératif catégorique donc voilà il y a Kant nous donne un impératif catégorique il nous donne il nous donne deux versions de l'impératif catégorique mais il nous dit que ces deux versions ne font qu'une agis de telle sorte que la maxime de ta volonté soit universelle agis de telle sorte que tu seras de tout être raisonnable comme une fin en soi et pas comme un moyen quelqu'un qui n'envierait pas le bonheur des autres mais qui ne ferait rien pour les aider à être heureux aurait une maxime qui ne serait pas universalisable donc qui serait contraire à l'impératif catégorique lequel impératif catégorique nous obligera catégoriquement voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui je vous remercie pour votre attention et puis je vous dis à bientôt mais donc c'est possible